Togo visite de Krizoula Zakharopoulou, la danse du ventre de Macron, je suis Yadema, nous nous interrogeons encore ce matin. Madame, Monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Pan-Africaniste TV, la chaîne de télévision des Pan-Africanistes. C'est votre chaîne de télévision. Pour l'heure, nous sommes sur les plateformes numériques YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Mais très bientôt, nous allons vous retrouver dans les ménages parce que vous êtes très nombreux à nous écrire, à nous bousculer parfois dans la rue pour nous demander à quand justement la venue de cette chaîne Pan-Africaniste TV dans les ménages et surtout devant vos petits écrans. Ça ne saurait tarder, ne vous inquiétez surtout pas, tout est mis en œuvre pour cela. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Paroles Pan-Africanistes. Le secrétaire, ou alors la secrétaire française chargée du développement de la francophonie et des partenaires internationaux, Krizoula Zakharopoulou, se rendra donc du 29 au 30 mars prochain à l'Omé où elle devra rencontrer le président togolais, Nyasingbe Ford. En tout cas, c'est ce qu'on nous fait savoir. Mais ce qui nous épatte un peu plus, c'est qu'en janvier dernier, elle était déjà du côté du Togo. Il faut préciser, mesdames, messieurs, que le chef de l'État togolais, Ford Esouzine Ma et Nyasingbe, avaient reçu d'ailleurs le 22 janvier dernier au palais de la présidence de la République la troisième vice-présidente de la commission du développement de l'Union Européenne et première vice-présidente de la délégation de l'Assemblée parlementaire, paritaire ACP Union Européenne, Madame Krizoula Zakharopoulou. Au sortir justement de cet entretien, avec le président, et on va le dire comme ça, togolais, Madame Zakharopoulou a dit être venue exprimer ses civilités au chef de l'État. A se dire, les échanges avec le chef de l'État togolais avaient porté sur les relations de coopération entre l'Union Européenne et le Togo en particulier, et entre l'Union Européenne et l'Afrique en général. Ce que l'on ne vous dit pas, mesdames, messieurs, selon certaines indiscrétions et certaines informations que nous avons eues à notre possession, Zakharopoulou ira donc du côté du Togo dans les jours à venir pour un seul et unique objectif, demander à Fort Niasingbe de convaincre, on va le dire ainsi, les autorités maliennes de revenir sur la table du G5 Sahel. C'est la mission qui lui sera entièrement et totalement, on va le dire comme ça, donnée. Eh bien, selon elle, les discussions ont été également meublées par des questions de sécurité touchant la lutte contre le djihadisme et l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest. Elle déclare, et je cite, « La France et le Togo sont ensemble dans cette lutte et je suis très content d'être ici parce que le Togo devient un pôle d'attraction pour les investissements. J'ai pu, durant cette visite de trois jours, et changer avec beaucoup d'acteurs, je crois que les relations entre l'Union Européenne et le Togo se raffermissent, tout comme la coopération avec la France avait-elle conclu. » La mission qui sera donc confiée à Fon Yassinbe dans les jours à venir, c'est de convaincre entièrement et totalement le colonel Assimi Goïta de revenir sur la table du G5 Sahel. Et par là, eh bien, la France commence donc la danse du ventre. Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Togo, visite de Krizula Zakopoulou, la danse du ventre de Macron chez Iadema. En tout cas, c'est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Patien Parfumdo, il est notre invité. Ce matin encore, eh bien, c'est un homme politique et pas un africaniste. Patien Parfumdo, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, Sim, je suis Langos. Bonjour à nos amis internautes à travers le monde qui justifient vraiment cette belle aventure. Merci à nos techniciens, merci aux femmes africaines. Elles sont très belles, elles sont excellentes, c'est grâce à elles. que l'Afrique tient toujours. Je pense qu'on ne le leur dit jamais assez. Nous leur disons merci. Nos filles, nos mamans, nos épouses, vous êtes formidables. Parce que grâce à vous, malgré, n'est-ce pas, tous les embargos réels, supposés, surtout souterrains, que l'Afrique subit, vous avez soutenu tête haute ce continent qui produit de belles valeurs et qui est resté dans une tradition de l'homme premier, c'est grâce à vous, mes chères dames, n'abandonnez pas. Vous êtes le bouclier sous lequel nous venons souvent nous reposer dans les moments les plus difficiles. Et merci pour cette invitation. Très heureux de vous avoir également passé en parfum de mon corps. Aujourd'hui, nous parlons justement d'un sujet qui nous intéresse au plus haut point, la visite de Krizoula Zakharopoulou. Et nous nous demandons si ce n'est pas la danse du ventre d'Emmanuel Macron chez Iadema, puisque le 22 janvier dernier, elle était déjà voir le chef de l'État à Togolais. Cette fois-ci, selon certaines informations que nous avons en notre position, elle ira convaincre ce dernier de demander à Simi Goïta de revenir sur la table du G5L, G5L qui est, on va le dire comme ça, brisée, détruite d'ailleurs, qui n'a jamais vraiment existé. Madame Krizoula Zakharopoulou. 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 C'est un peu grec ça. Oui. Parce qu'on avait beaucoup de poule aussi dans les commerçants grecs. Qui étaient chalois. Oui, achetaient de cacao, de café, de tout ce que vous imaginez. Bon, maintenant, les Françaises, je pense que Krizoula Zakharopoulou ferait mieux d'aller et de penser que c'est la tâche qui doit être confiée, à savoir de servir de passerelle entre la France et les... Non, à servir... à faire du Togo, une passerelle entre la France et le Mali. Je pense que c'est une peine perdue. On ne dit pas que le pont est rompu définitivement, mais nous estimons que, tant que la France reste dans cette posture conflitogène vis-à-vis du Mali, elle ne pourra pas avoir des résultats escomptés vis-à-vis de sa mission. Il faut d'abord que la France se remette à cause, en cause et accepte. C'est une nouvelle réalité politique qui existe d'avant entre le Mali et elle pour qu'on puisse entrevoir de nouvelles formes de relations qui ne soient plus cette fois-ci tentées de condescendances, d'harmonistation et tout ce qui va avec. Il faut que ce soit des relations, j'allais dire, simples, de relations sincères, de relations libres, de respect mutuel entre les différents partenaires. Et ça, à mon sens, la France n'a pas encore atteint ce niveau. Et certes, cela est vrai. grâce au président Ford Yadima, on a pu dénouer, par exemple, la question de la crise des 49 militaires ivoiriens détenus au Mali. Mais je pense que le Mali a voulu donner une naissance à la Côte d'Ivoire pour dire à la Côte d'Ivoire, cesse avec ta mort, cesse avec ta condescendance. Quand je parle de la Côte d'Ivoire, c'est pas au peu plus ivoirien. C'est un monsieur Alassane Ouattara et son équipe d'étrangers qui dirigent la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est un message qu'on a voulu leur envoyer. Mais surtout, on a voulu leur dire que le Mali d'hier n'est plus le Mali d'aujourd'hui. Le Mali d'aujourd'hui est très fruleuse quand elle se sent un peu foissée dans des questions de dignité. Et ça, je pense que le message est passé. Tout le monde l'a si bien compris. Je doute fort que les gens seraient tentés de côté d'Abidjan de recommencer une telle manœuvre tentant à déstabiliser le Mali et à créer des difficultés au niveau du gouvernement et du leadership malien d'aujourd'hui. Ça, c'est fait. Alors, Mme Zakharo Poulos, j'y arrive. Je vous vois l'effort que nous faisons. C'est parce que nous sommes intelligents. Je vous mets au défi. Qui prononce le nom d'homme comme vous le faites ? Vous allez... Allez, ça va. Ah, bon, voilà. Donc, je crois que... Je ne suis pas obligé de bien prononcer son nom non plus. Bon. Pardon. Donc, j'espère qu'elle est là en mission de Ville Joitue parce que cette mission ne pourra pas produire des résultats escomptés d'autant plus que quand on regarde de manière officielle l'attitude de la France aujourd'hui, du gouvernement français qui est vraiment dans une posture belliqueuse hors norme, qui est dans une posture de refus de la réalité, qui est dans une posture dans un camp qui est aujourd'hui sur le plan des relations entre les États tiers dans une situation où elle est complètement à côté de la réalité. On voit la France sur les questions essentielles dans le monde aujourd'hui. C'est cette même France-là qui menace le président Toadera. C'est cette même France-là qui a fourni des armes pour tuer les petits outils au Yémen. C'est cette même France-là qui cadénace le jeu en envoyant des émissaires pour... a joué le rôle de porte-plume, n'est-ce pas, de l'ensemble des pays de France-CFA au niveau de l'ONU. C'est cette même France-là qui refuse carrément d'organiser une véritable sortie du France-CFA pour que l'Afrique se réappropriait elle-même de sa propre monnaie pour continuer d'avoir des relations apaisées avec elle. Comment cette France-là avec... Je n'ai pas été exhaustif cet ensemble d'éléments, n'est-ce pas, extrêmement nocifs pour des relations apaisées, peut-elle penser qu'une simple visite de Mme Zakharopoulos peut arriver à rabiboucher, n'est-ce pas, cette rupture pratiquement consommée entre la France aujourd'hui et le Mali. Je ne pense pas que ce soit vrai. Bon, maintenant, il y a toujours des missions dans des missions. Je rappelle quand même à Mme Zakharopoulos que, bon, M. Foriadema, c'est un bourgement, on ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne connaît pas de femmes officielles, donc écoutez, il y a de la place. Il y a de la place. Voilà. Si elle veut, justement. Attendez, monsieur, vous semblez prendre ça à la déchelle. Vous avez connu une certaine Mme Michel Alliou-Marie ? Oui. Mensonge après mensonge. Vous savez qui était son amant ? Au Cameroun ? Le prince Dika, quoi. Donc, je vous donne l'information. Donc, ne croyez pas que c'est impossible surtout qu'on se convainc sur ce genre. Allez savoir, d'ailleurs. Monsieur Mbafudomi, il faut quand même préciser que dernièrement, Emmanuel Macron a fait encore des voyages de tourisme sur le continent africain. Il est allé du côté du Congo-Brazzaville à République démocratique du Congo, puis en Angola. Et plus tard, il a envoyé Jean-Pierre Raffarin faire également un tour du côté du Congo. Et aujourd'hui, c'est Mme Zakaropoulou qui va arriver, on va le dire, dans les tout prochains jours. Que veut la France ? La France est en difficulté. C'est juste l'angos. La France est terriblement en difficulté. Elle essaie de raccorder ce qu'elle pense pouvoir raccorder. La France est à la peine en Afrique aujourd'hui parce que nous avons complégié la France. Nous avons si bien complégié la France que même dans des espaces où elle pensait être complètement un terrain conquis, elle a aujourd'hui beaucoup du mal à faire entendre sa voix, à faire accepter sa perception des choses, n'est-ce pas, sur le plan à la fois sur le journal et international. Donc, cette France en difficulté, elle essaie, elle fait le tout bois pour essayer de continuer de différer la chute, l'échec total et de sa diplomatie et de sa présence sur notre continent. C'est une fuite en avant en réalité. Cet ensemble de micmacs à travers ces déplacements diplomatiques prétendement que vous voyez, on essaie de dire on peut avoir, mais ce n'est pas ça que demande le peuple africain. Et la plupart de nos dirigeants en sont conscients aujourd'hui. On veut de nouveaux rapports, de rapports d'égalité, de liberté, de franchise. On ne veut plus cette phrase-là qui continue, une petite phrase comme celle-là, comme disait le président Poutine qui espère continuer à dominer un espace aussi grand que l'Afrique. Ce n'est pas possible aussi, Jusselangos. Et ça, je suis à la peine de constater que M. Macron soit refuse de le comprendre, soit il a une capacité de pouvoir le comprendre aujourd'hui. Et puis, quand même, et puis quand même, on voit lui-même la position de Macron dans son propre pays. Le régime, n'est-ce pas qu'il inspire aujourd'hui ceux des Français, sa propre personne, sans oublier sa politique. Il est obligé de passer en force partout. Le débat parlementaire devait être abouti à un vote parlementaire normal sur des questions claires comme la question des retraites, la réforme des retraites sur lui. Donc les Africains regardent ça, ils disent, ah bon ? Donc c'est ça ce type ? C'est tout ce qu'il y a dans la culotte comme les Évoiriens. C'est la clore qui est grosse mais il n'y a rien en dessous. Donc je pense que c'est une peine perdue cet ensemble de voyages qui ne disent pas leur nom. nous avons mis sur la table des préoccupations. Il faut qu'on discute de ces préoccupations. Ce sont des préoccupations de liberté. Ce sont des préoccupations d'indépendance, ce sont des préoccupations de souveraineté. Il faut qu'on discute de ces questions. Et ces souverainetés sont d'autres multiples. Elles sont sur le plan financier, elles sont sur le plan monétaire, elles sont sur le plan de la coopération communitaire, elles sont sur le plan de l'occupation culturelle, l'école à la française là. On va tout revoir, parce qu'elle ne nous permet pas d'être maître de notre propre destin. Nous voulons domestiquer la science, la France ne peut pas nous donner cette affaire-là. Le Cameroun pose le problème, le peuple camerounais pose le problème de la guerre que la France a imposée aux Camerounais. Monsieur Macron vient faire du cinéma et propose une commission. Mais la commission, quand on voit bien son orientation, elle s'occupe des questions culturelles et des questions, j'allais dire, artistiques. Ce n'est pas ça que la France... C'est comme une espèce de crachat qui commence à continuer de nous balancer au visage. On pose les vrais problèmes et nous apporte des fausses solutions. Non, ce n'est pas ça que nous avons besoin. Donc, Madame Vizakopoulos, bienvenue. Le Togo, c'est un très beau pays. Le Mier, c'est une très belle ville, avec des très belles plages. Vous avez... C'est beau garçon. Ah ben, comme le... Ce n'est pas le beau blaise, mais le beau fort. Le beau fort est là et je crois que vous n'allez pas regretter votre beau ce jour à Lomé. Le beau blaise a joué son jeu. Allez savoir ce qui se cache derrière. Qu'attendent justement aujourd'hui les pays africains pour couper le cordon bical avec la France ? Oui, c'est comme quand on parle du chemin de la CEMAC. Il y a quand même des plaisanteurs. Parce que contre moi, c'est que certains pensent que la France a quand même des cellules dormantes au niveau de la tête de la plupart de nos États. Et de tous sont dans le rêve. Parce que beaucoup ne sont pas passés par une culture, j'allais dire, d'acquisition, d'une culture militante avec une idéologie purement africaine où on va produire des élites qui vont défendre l'Afrique. Ce n'est pas eux qui sont au pouvoir dans la plupart des cas et dans certaines institutions. sur tout le plan. Même sur le plan spirituel, la plupart des gars qui sont dans ces officines, je pense par exemple à la CEMAC, allez voir. Ils sont vides. Ils ont été vudés complètement de la substance qui les permet d'être de véritables hommes. Donc à partir de ce moment-là, évidemment, il y a encore quelques poches de résistance que constitue ces cellules dormantes de la présence française chez nous. Mais le mouvement de décapage, n'est-ce pas, qui est fait avec la volonté du peuple de diminuer complètement ces petites cellules et ces structures, vont tellement vite que la France a atteint le pouvoir corrosif de cette volonté des Africains de se réapproprier de leur souveraineté finira par venir à bout de leur volonté à eux de vouloir s'imposer habitable éternable sur notre continent. C'est la grande peur aujourd'hui, non seulement du côté de Paris, mais au niveau de l'Occident en général, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, la plupart des Africains régalent plutôt du côté de Moscou, du côté de Pékin ou bien du côté de New Delhi, et même ailleurs, de Téhéran, en termes de valeurs de Singapour, etc. Les gens se disent que le centre du monde s'est déplacé. Le centre du monde ne s'est pas seulement déplacé sur le plan économique. Il s'est aussi déplacé sur le plan militaire. On le voit sur le sol, sur les dettes d'opérations ukrainiens. Il s'est déplacé sur le plan culturel. Il s'est déplacé sur le plan du savoir-faire, ce qu'on appelle la manufacture du monde aujourd'hui. Même pour produire les armes, même pour produire les balles, certains sont obligés de s'en remettre à des vieux stocks qu'ils avaient un peu sécurisés du côté de la Cour du Sud et même d'Israël. Pourquoi ? Parce que les machines, le know-how nécessaire, les hommes compétents pour le faire n'existent plus à l'Occident aujourd'hui. Donc, je vous dis, je pense voir cet exemple idiot. Regardez cette belle salle, votre studio. Dites-moi ce que nous avons ici et qui est produit par l'Occident. Presque rien du tout. Alors, ça nous donne une idée du déplacement de curseur qui s'est fait. Mais que, oh ! Nos édites refusent de croire parce que, justement, ils pensaient qu'ils avaient une âme fatale, qu'ils étaient les médias, qu'ils n'avaient pas de tort, et qu'à partir du moment où ils avaient cette avance de la propagande médiatique sur le reste du monde, ils pouvaient continuer à diffuser de fausses informations, de fausses théories, des mensonges éculés et que, bon, nous, comme des petits-enfants, on devait continuer à les gober et à penser que, oui, la plus grande puissance, ce sont les États-Unis, ceux qui ont la technologie, l'innovation, la science, etc. Aujourd'hui, il est prouvé que c'est faux. C'est faux parce que la réalité des concours de mathématiques, de physique, de chimie, d'architecture, etc., etc., des innovations nouvelles dans les domaines spatiaux, démontent totalement le contraire. Donc, les Africains le voyaient et le comprennent. Ils le comprennent pire encore. C'est le gâteau. Je ne sais pas, un morceau de merde sur le gâteau, c'est de voir quand même que ces gens-là, aujourd'hui, sont, sur le plan culturel et situationnel, complètement à l'opposé. Ils sont à l'opposé des valeurs africaines. Vous ne pouvez pas expliquer à un Africain qu'être moderne, le développement, le progrès, c'est qu'un homme épouse un homme. C'est qu'un homme épouse une sèvre. C'est qu'un homme, après avoir passé par la salle d'eau, s'enduit de ces déjections à la fois animales et je ne sais pas quoi. Et que c'est ça, la modernité. Personne ne peut le comprendre. Il n'y a que des fous qui ont leur place, normalement, dans une agie de fous, qui peuvent se comporter comme ça. Or, ces gens-là, même à travers les crypto-monnaies, ce qu'on appelle les élites des lumières du monde du capitalisme néolibéral, ils sont dans ces projections. Les Bill Gates, tout ce monde-là, Zuckerberg et Consor, ils sont dans ces projections. Ils rêvent d'aller vivre à Mars, après avoir détruit complètement la planète. Ils rêvent d'aller rencontrer là-bas les aliens avec qui vont faire des enfants. Exactement comme la Bible nous dit à un moment donné, les anciens sont partis du ciel pour bénéficier, n'est-ce pas, des enfants avec les femmes de la terre. Ils sont dans ces projections. Et ils croient. C'est là le danger. Le danger, c'est qu'ils croient. Donc, quand l'Africain, qui est l'homme premier, retourne, se retourne et voit ce que leurs prédécesseurs, leurs aïeux ont produit de sciences, de valeurs humaines, de sociétés harmonieuses, qui vivent des sociétés où on vivait un accord parfait avec la nature, et ils regardent le nouveau monde fait de prédations, de pillages, de vols, de viols, de rasiats, de destructurations des milieux humains. Et ils se disent, mais attention, il y a un problème, on va tout droit au mur. Nous ne pouvons pas l'accepter. Et c'est là, c'est à ce niveau que nous sommes aujourd'hui. Donc, je continue d'insister de dire, la France actuelle, bien, ceux qui sont à la tête de la France actuelle, j'aime le dire, je précise, je le dis à nos internautes, quand je parle de la France, moi, parce que je n'ai pas fait d'objet, je ne parle pas de peuple français. Parce que c'est que là-dedans, notre travail a obligé certains de se réveiller de leur sommet internait. De quoi les Africains parlent ? Et beaucoup comprennent aujourd'hui que, ah, ces Africains nous montrent la lune, les autres ont passé le doigt à nous indiquer le doigt. On leur montre la lune en leur disant, vous ne pouvez plus continuer de vivre dans un monde fait de mensonges, dans un monde de flotteries, dans un monde de flibuseries, comme ce que vos élites vous présentent. Tout est faux en Occident aujourd'hui. Même les élections sont truquées. On dit, M. Macron, président de la France, allez voir les pourcentages, vous serez ayuris. Donc c'est ça. On ne peut pas continuer comme ça. Et l'Afrique le dit ouvertement, on ne peut plus continuer sur cette voie. Nous avons besoin de vivre dans cette planète bleue en harmonie, de construire de nouveaux paradigmes humains qui seront au service de l'homme, en réalité. De maintenir les équilibres, de créer vraiment l'équité propre à l'homme, de telle manière que personne ne soit laissé au bord de la route. que nous serons dans une civilisation qui prend en compte les forces, les faiblesses, les points, les plus et les moins de chacun d'entre nous, mais qui s'efforce de manière constante à donner à chacun de nous sa place pour que chaque être humain sur cette terre puisse vivre avec dignité. Des années 50 jusqu'aux années 90, c'était la plus belle phrase du monde, les choses changent. L'Occident et la France ne voyaient pas que les choses changent. Je vous ai parlé de la culture des empires. C'est eux qui nous ont enseigné ce truc-là, ce salopar là. Bon, bref, nous de notre génération, pas nos aïeux, qui eux savaient ce que sont la théorie des empires. Les empires ont trois phases. Il y a une phase incendante, elle est glorieuse, ils vont de victoire à victoire, ils éclasent tous le passage, ils arrivent au sommet. Ils disent, nous voici, nous sommes les nouveaux dieux, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Après, se déclenche la phase de leur déclin. Parce que la réalité du monde, elle est en ce qu'elle est, mais c'est tout l'homme africain. Bien qu'ayant été vaincu aujourd'hui, elle est en train de préparer son retour en force parce que je vous appelle la victoire à vaincu, parce que sur le plan philosophique et sur le plan moral, elle a gardé ce qui est essentiel à l'homme, elle va donc infliger des coups violents qui vont précipiter justement ces nouveaux dieux, parce que c'est comme ça qu'ils se sont pris, dans leur chute brutale. Et nous sommes dans cette phase de déclin de ces empires occidentales. Ils ont créé des sectes mystico-religieux, ils ont créé des cultures bizarroïdes, même ils sont devenus pires que les adorateurs de Vaudor. Finalement, ils se retrouvent avec des résistances qu'ils n'avaient pas prévues. Avec des résistances des hommes qui leur disent non, la vie humaine n'est pas que accaparement des richesses. La vie de l'homme n'est pas que lustre et lucre. La vie de l'homme, c'est d'abord que l'homme se pose la question fondamentale de son existence sur terre. Pourquoi si je suis ici ? Et si je suis ici, c'est pour faire quoi ? Quel est le sens premier de la solidarité ? Est-ce qu'il y a du bonheur à être heureux tout seul ? Il n'y a de bonheur que quand ce bonheur est partagé. Vous ne pouvez pas voir la fracture sociale sur le plan international, sur le plan mondial aujourd'hui. Vous avez moins de 5% de l'humanité qui concentre entre ses mains peu de 80% des richesses mondiales. Ce n'est pas possible. Si vous êtes l'un gosse. Et on commence à vous expliquer des faux concepts parce qu'il y a une démographie galopante en Afrique. Nous sommes à 1,4 millions d'individus alors que normalement pour qu'on soit mieux exploité, soit qu'on soit dans l'ordre de 20 millions dans toute l'Afrique. Parce que eux, ils continuent à rêver d'avoir le niveau de vie qu'ils ont. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. De manière concertée, ils ont tout domestiqué. L'ONU est devenu le machin. Ils jouaient avec l'ONU comme ils veulent. Ils ont recruté, ils ont trié sur le volet les fonctionnaires de l'ONU. Il n'est pas fonctionnaire de l'ONU aujourd'hui sur le plan de ceux qui décident qui veulent. Ils ont des démembrements, des excroissants de l'ONU comme votre municipal. qui disent où les gens disent n'importe quoi, pour n'importe quoi comme rapport. Ils vont nous faire croire que c'est ça. Le Covid était là. Le Covid est venu. Il a ouvert les yeux à tout le monde. On a vu comment des films comme Pfizer ? Ils ne sont pas leurs premiers coups. Je pense que souvent les Africains, quand ils étudient aujourd'hui le comportement de ces big pharma comme Pfizer, ils ont l'impression que c'est nouveau. Je rappelle déjà que la même fille Pfizer s'était lancée dans les opérations de tests d'un vaccin contre la polémélite au Nigeria. Il y a des enfants de Nigeria jusqu'aujourd'hui qui sont toujours infigmes. Malgré les pseudo-procès qui l'ont été intentés avec quelques saupoudrages de quelques dollars qui ont été remis à la famille, on n'oublie pas ce que Pfizer a fait au Nigeria. Et s'ils ont pu le faire au Nigeria, imaginez ce que ces gens qui estiment qu'il y a de surpopulation mondiale qu'il faut la réduire sont capables de produire aujourd'hui comme bactéries, vaccins, virus, pardon, virus et tout ce que vous voulez pour détruire l'humanité. Et quels sont les soutiens de ces big pharma ? Ce sont ces hommes qui sont au pouvoir. Macron et madame, je n'oublie pas, madame Isula vende Pfizer. Vous voyez, ce sont ces individus-là. Et c'est eux qui tournent. Ils n'ont aucun mandat électif. Personne ne les a élus, cette madame Isula. Mais c'est eux qui donnent les injonctions. Tous les pays africains qui n'ont pas voté dans le sens de l'Occident seront punis. Des conneries comme ça. Donc, je pense que nous sommes dans une période de latence, je peux l'appeler ainsi, entre, comme disait Anthony Glamski, entre l'ancien monde qui refuse de vite mourir et le nouveau qui tarde à arriver. Et c'est dans ce clair obscur que c'est juste des monstres comme madame Isula vende la haine ou bien monsieur Macron. Merci à vous d'avoir été de notre encorce. C'est moi qui vous dis merci et j'insiste. Je dis à nos frères, organisons-nous. Organisons-nous. Il y a un proverbe chez moi, Bantou Bassa Bantou, qui dit que une seule main n'attache pas le paquet. Une seule main ne peut pas attacher le paquet. Il faut au moins deux mains pour pouvoir le faire. Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que c'est dans l'unité que nous aurons les capacités de vaincre nos oppresseurs. Le challenge est lancé à ceux qui vont le comprendre, construire le maximum d'organisations dans l'unité, dans la solidarité, en créant des passerelles pour qu'on ne perçoit qu'aucune organisation ne soit isolée pour que nous puissions être à la hauteur des enjeux de demain. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour l'édition de Paroles panafricanistes. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée.